Madeleine Albright, qui devait bientôt devenir secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, avait usé à maintes reprises de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire obstacle aux résolutions condamnant les atrocités perpétrées par les musulmans et les croates. Je crois qu'il est évident que Madeleine Albright n'a pas été impartiale dans la considération de cette guerre. Elle a fortement pris position et un grand nombre de personnes au sein du gouvernement américain ont suivi. Il est devenu évident que les Etats-Unis prenaient position. Ils ont critiqué et cherché à punir les Serbes de Croatie et de Bosnie pour les actes qu'ils avaient perpétrés, alors qu'ils n'ont pas cherché à punir les Croates qui avaient commis les mêmes actes. Les Serbes ont émis des critiques au sujet de notre manque d'efficacité à traiter les crimes de guerre dont ils avaient été victimes. C'est sans doute vrai. L'une des raisons à cela était le refus de coopération de la part de la République fédérale de Yougoslavie. Des critiques affirment que le tribunal des crimes de guerre n'aurait pas examiné correctement les rapports de la Commission d'Etat sur les crimes de guerre, ni ceux des groupes indépendants pour les droits de l'homme. Ils ont particulièrement insisté sur les crimes perpétrés contre les musulmans et se sont montrés beaucoup plus réticents à reconnaître les atrocités commises à l'encontre des Serbes. D'après les experts en droit international, le tribunal aurait fait deux poids, deux mesures. En effet, les magistrats ont d'inculper les deux Serbes de Bosnie, Rodovan Karadzic et le général Radko Mladic, pour les mauvais traitements que leurs soldats auraient fait subir au camp adverse. En revanche, les dirigeants musulmans et croates, comme Alia Izebegovic et Franjo Tudjman, n'ont pas été inquiétés alors que sous leur commandement, les soldats ont commis les mêmes abus. Durant les quatre premières années de son existence, le tribunal international n'est pas vraiment disposé à poursuivre les forces musulmanes et croates pour avoir commis des abus qui ont pourtant été prouvés. Aucune action n'est intentée contre Tomislav Merchep et Branimir Glavas, que les rapports de la police croate identifient comme les chefs d'escadron de la mort. Merchep est maire de Vukovar. Glavas est devenu maire de Osijek. Nazir Oric, chef de l'armée musulmane, à l'origine des violences et châtiments perpétrés à Srebrenica, tient maintenant une discothèque, à Tuzla. En mars 1999, le tribunal inculpe trois généraux pour avoir organisé trois ans plus tôt la sanglante opération Tempête. Mais aucune charge n'est retenue contre les généraux américains qui les ont conseillés. Selon le reporter du New York Times, Raymond Bonner, le Pentagone aurait refusé de fournir des preuves cruciales, à savoir leur photographie aérienne visant à préparer le bombardement de la ville de Knin et de ses civils serbes. Le tribunal ne porte aucune accusation contre celui qui a dirigé l'artillerie contre les civils serbes dans l'opération Tempête. Le général, Aghim Tchekou. Il s'agit d'un membre de la minorité ethnique albanaise, travaillant au service de l'armée croate en tant que commandant d'artillerie. Tchekou, impliqué dans d'autres massacres en Kraïna, jouera plus tard un rôle important dans le nouveau conflit, la guerre dans la province serbe du Kosovo. L'accord de Dayton met fin au conflit en Bosnie et change sensiblement la base politique du président serbe Milošević. Parce que les clauses de l'accord sont impopulaires auprès des serbes, les États-Unis comptent sur Milošević pour les imposer. Par ailleurs, à cause de son impopularité croissante en Serbie, Milošević considère ses nouveaux rapports professionnels avec les États-Unis comme un moyen de renforcer sa stature. C'était la première fois que les Américains s'impliquaient ouvertement dans le conflit des Balkans en y déployant leurs troupes et les forces de l'OTAN. Ils voulaient que ça marche. En même temps, les serbes ne supportaient pas la politique de Milošević, qui leur avait coûté la Slavonie occidentale, la Kraïna et le tiers de la Bosnie. Des milliers de civils et de soldats avaient trouvé la mort. Leur économie était en ruine. Ils se voyaient imposer des sanctions. Ils en voulaient donc à Milošević, qui leur avait promis de les protéger. Mais il a été vaincu et les serbes se sont mis à protester par centaines de milliers dans les rues contre sa présence à la tête du pouvoir. Pour une fois en Serbie, les membres de l'opposition réussissent à se mettre d'accord malgré leurs différences et à gagner les élections locales dans les villes clés de Belgrade, Nice et Novissad. Ils s'apprêtent à faire face à Milošević dans la prochaine campagne présidentielle. À ce moment-là, ils attendent impatiemment un signe quelconque des États-Unis pour les soutenir. Mais il ne vient pas. En fait, contrairement aux gouvernements européens qui rejettent Milošević, les États-Unis envoient deux missions pour le soutenir en tant que garants de l'accord de Dayton. Madeleine Albright, qui est promue secrétaire d'État aux affaires étrangères, et Richard Holbrook se rendent en visite officielle à Belgrade afin de rencontrer Milošević. Lorsque Milošević manipule les listes électorales pour assurer sa réélection, l'opposition appelle au boycott. Cependant, Richard Holbrook dénonce le boycott qui fait finalement un fiasco. Ce n'est pas la première fois que Milošević se sert de ses adversaires présumés pour l'aider à rester au pouvoir. En 1992, pendant le conflit en Bosnie, c'est grâce au soutien des États-Unis que Milan Panic, homme d'affaires américain d'origine yougoslave, devient premier ministre fédéral. Dans l'exercice de ses fonctions, Panic propose rapidement d'importantes concessions sur la politique à l'égard du conflit yougoslave et entame un dialogue avec le leader albanais du Kosovo, Ibrahim Rougova. Cependant, lorsque Panic pose sa candidature à la présidence de la Serbie face à Milošević, les albanais du Kosovo, qui sont en position pour inverser l'équilibre des forces, continuent à boycotter les élections, ce qui permet à Milošević d'être réélu. Cela fait de lui un adversaire redouté dans leur projet d'indépendance du Kosovo. La démocratie en Serbie sera réinstaurée, mais les albanais pacifistes comme Rougova vont vite se faire dépasser par une organisation de plus en plus violente, appelée Ucheka, l'armée de libération du Kosovo. Les services secrets allemands ont joué un rôle très important dans le soutien des groupes terroristes de Serbie. Le BND, le service fédéral allemand de renseignement, entraîne alors les hommes de l'Ucheka, désigne leurs officiers et leur fournit un arsenal d'armes. En avril 1996, l'Ucheka se fait connaître sur le plan international en commettant une série d'assassinats de civils et de policiers au Kosovo. Au Kosovo, les extrémistes représentaient une petite minorité. Je dirais que 15 ou 20% des albanais du Kosovo soutenaient l'Ucheka. Mais ils avaient du renfort en Europe, en Amérique et en Albanie. Et au fil du temps, ils ont récolté des fonds et se sont procurés des armes. Ils ne s'attaquaient pas systématiquement à la police serbe. Ils tuaient aussi des civils albanais qui ne soutenaient pas leur mouvement d'indépendance. Certains soutenaient le gouvernement, d'autres la faction pacifiste de Rugova. Les extrémistes terrorisaient les autres minorités ethniques du Kosovo, les Tiganes, les Turcs, les musulmans bosniaques, Gorani, les musulmans slaves et les autres. Et ce, avant la guerre, pendant les bombardements de l'OTAN et après, sans arrêt. En réponse à deux années d'action terroriste, le gouvernement de Milosevic entreprend de réagir par la force contre l'Ucheka. Comme au cours des précédents conflits yougoslaves, le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme signale que des abus ont été commis des deux côtés. Mais les médias ainsi que les porte-paroles du gouvernement américain concentrent leur critique sur le gouvernement de Milosevic. Il est évident que, quelle que soit la personne au pouvoir, la nature de cette guerre terroriste menée par l'Ucheka entraînerait une forte réaction de la police. L'agence Ruder Finn, après avoir tiré profit des précédents conflits yougoslaves, est désignée pour s'occuper des relations publiques des Albanais du Kosovo. En 1998, alors que l'OTAN s'apprête à fêter ses 50 ans et qu'il n'a pas de mission déterminée ni d'adversaire proclamé, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Madeleine Albright, se révèle impatiente de se confronter à Milosevic. Elle fait pression sur le président Clinton pour qu'il bombarde les Serbes. La plupart de ces décisions sont prises pour des histoires de reconnaissance de pouvoir au sein de la bureaucratie. Madeleine Albright, parce qu'elle est la première femme à occuper un tel poste aux États-Unis, se voit contrainte d'endosser un rôle sévère. Comme le dit Madeleine Albright, si l'on possède des forces militaires, pourquoi ne pas s'en servir ? Si l'on peut bombarder et forcer des gens à faire ce que l'on veut, pourquoi passer des mois à négocier ? Au lieu de cela, le président Clinton demande à Richard Holbrooke de rencontrer Slobodan Milosevic et les chefs de l'Utcheca que l'envoyé américain Robert Gelbard avait décrit comme terroriste à peine un an auparavant. L'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, est désignée pour faire respecter un accord de démilitarisation. On lui assigne une mission de vérification. L'armée serbe s'est effectivement retranchée dans sa caserne. Il y a eu un phénomène de désescalade. Les tensions ont diminué. Il y a eu quelques éruptions de combats provoquées par l'Utcheca. Mais de manière générale, les observateurs de la mission de l'OSCE ont réussi à calmer un peu les esprits au Kosovo. Nous avons eu l'opportunité, même si ce n'était pas parfait, de travailler, de surveiller et de rechercher une solution rationnelle, logique et civile aux problèmes et aux souffrances du Kosovo. Le Kosovo était un problème politique qui ne pouvait être résolu par l'offensive des bombardiers de l'OTAN, à 7 km au-dessus du sol. Il devait être résolu en usant de diplomatie et de négociations. Il devait être résolu en usant de diplomatie et de mémoire de l'OTAN.